Poil à granulé, quelle puissance choisir ? Choisir la puissance d'un poil à granulé n'est pas une mince affaire, de ce choix dépend le bon fonctionnement, la rentabilité et l'entretien de ce mode de chauffage. Si la vieille d'un expert est judicieux et prépondérant, on peut cependant se faire une opinion en analysant les caractéristiques de son habitation. En effet ce choix dépend de nombreux critères et facteurs qui sont déterminants. Le premier de ces critères, qui est à mon avis rédhibitoire, est l'habitation passoire thermique, chauffer une telle habitation avec un poil à granulé est illusoire et économiquement désastreux. Il reste donc à mon avis trois types d'habitation qui sont concernés par un chauffage type poil à granulé. Compatibilité Ces trois catégories et ces indications sont citées à titre indicatif et concernent uniquement cet article. La classe A concerne les habitations neuves, qui sont théoriquement soumises à des obligations concernant le classement énergétique et donc étanche à l'air. La classe B concerne les habitations relativement récentes, entre 20 et 30 ans, ayant bénéficié de travaux d'isolation, façade, combles, doubles vitrages, étanchéité à l'air moyenne. La classe C concerne les habitations très anciennes, dans lesquelles une isolation optimale n'est pas possible, excepté les combles et le double vitrages, mauvaise étanchéité à l'air. Situation géographique, niveau d'isolation La situation géographique est un facteur déterminant, la région, l'altitude, et surtout la nature du climat, sont des indications importantes pour les critères de choix. A titre indicatif, voici une carte décrivant approximativement, les types de climat par département en France métropolitaine. Volume d'air à chauffer Le volume d'air à chauffer dans l'habitation doit être soigneusement calculé. Considérons qu'il faut pour une habitation de classe C, une puissance théorique de 1 kW pour chauffer une surface de 10 m², en climat doux. Cette valeur concerne donc une habitation de la classe énergétique C, avec une hauteur de plafond standard de 2 mètres 50. Ce qui correspond à un volume d'air de 25 mètres cubes. Si on divise un kW qui est égal à 1000 watts, par 25 mètres cubes, on obtient une puissance théorique nécessaire, de 40 watts, pour chauffer un mètre cube d'une habitation de classe C. La hauteur standard minimale de 2 mètres 50 est généralement appliquée aux constructions neuves, mais ce n'est pas une règle absolue, il faut donc tenir compte de la hauteur réelle pour calculer le volume à chauffer et la puissance nécessaire. Ainsi pour une habitation de classe C, 200 mètres carrés de surface, avec une hauteur de plafond de 2 mètres 50, qui correspond à un volume de 250 mètres cubes, que l'on multiplie par 40 watts au mètre cube, la puissance théorique nécessaire sera de 10 000 watts, soit 10 kilowatts, environ 11 kilowatts pour une hauteur de 2 mètres 70 et 12 kilowatts pour 2 mètres 90. Pour une habitation de classe B, de surface égale, avec une puissance théorique nécessaire de 32 watts au mètre cube, les valeurs seront de 8 kilowatts pour 2 mètres 50 de hauteur de plafond, 8,6 kilowatts pour 2 mètres 70 et 9,2 kilowatts pour 2 mètres 90. Pour une habitation de classe A, de surface identique, respectant la réglementation thermique basse consommation, avec une puissance théorique nécessaire de 24 watts au mètre cube, les valeurs seront de 6 kilowatts pour 2 mètres 50, 6,5 kilowatts pour 2 mètres 70 et 7 kilowatts pour 2 mètres 90. Ces valeurs concernant une habitation de 100 mètres carrés, il est évident que les volumes à chauffer, changent au prorata de l'augmentation ou de la réduction de la surface, il faut donc multiplier les mètres cubes du volume exact de votre habitation, par la puissance théorique concernant son classement dans l'échelle indiquée précédemment. Ces précédentes indications, concernent des habitations situées en région climat doux, les rapports de puissance au mètre cube sont différents selon le type de climat de la région de résidence, et bien entendu du niveau d'isolation thermique. Il faut donc tenir compte de ces facteurs supplémentaires qui permettent d'affiner le résultat, les différences de puissance par rapport à un climat doux, vont être approximativement de 25% de supplément pour le climat tempéré, et 50% pour le climat froid. Le résultat de cette étude vous donne la puissance théorique maximale, qui permettra de chauffer votre volume d'air, quelle que soit la température extérieure. Il est très important pour choisir la puissance du poêle adapté à votre habitation. Cependant d'autres critères très importants sont à considérer, comme la configuration des pièces à chauffer, ainsi que le type de fonctionnement du poêle à granulé et son positionnement. Pour cela l'expérience et les conseils d'un installateur proche de votre domicile seront indispensables pour réaliser l'achat du poêle idéal. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.